... Voilà la raison qui nous amène ici aujourd'hui. L'objectif, en premier, c'est pérenniser la vision du Dr. Etienne Tissékédi. Deux, c'est militer pour que l'actuel président puisse obtenir un second mandat en 2023. Et trois, nous sommes en train de vouloir faire en sorte que les business ou l'entrepreneuriat riment ensemble avec la politique. Ce sont là les trois objectifs que nous nous sommes assignés. Les objectifs, moi-même, je ne saurais pas les atteindre. C'est avec tout le monde que nous allons les atteindre. Nous allons d'abord commencer par enseigner les civismes au pays. Parce que quand quelqu'un est dans son véhicule en train de prendre une bouteille d'eau et qu'il baisse les carreaux pour jeter la bouteille sur la route, c'est un manque de civisme. Nous devons d'abord commencer par enseigner à l'homme congolais les civismes. C'est quand tous on sera enseignés que ce pays se développera. En tout cas, nous sommes une Asbel, nous vivons de nos cotisations élèves. Pourquoi 2023 ? 2023 parce que c'est l'année de tous les enjeux. Si aujourd'hui il y a la liberté d'expression au pays, c'est parce que l'homme au sommet de l'État a la volonté que les choses puissent changer au pays. Alors nous nous disons, à la lire où vont les choses ? Si nous pouvons encore l'accompagner, lui donner la chance d'avoir encore 5 ans, ce pays sera en train de changer totalement. Nous sommes une Asbel, mais nous allons appuyer tout celui qui est en train de faire quelque chose, ou mener une action qui pourra faire en sorte que l'actuel président obtienne un second mandat en 2023. Nous vous remercions et nous vous invitons à participer avec nos votants. et à la séance des séances futurs, qui vont se développer tout à l'heure là. Nous vous remercions.